Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vous propose mon maquillage de l'automne, voilà, avec un petit ombre ellipse. J'espère qu'il vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Du coup, après avoir appliqué ma crème hydratante, je viens appliquer mon Lift CC Crème Control Color de chez Aurillage. Alors c'est un soin un petit peu teinté en fait, qui va du coup à tout type de, enfin à toute couleur de peau. Et c'est un soin en fait qui va venir embellir votre teint, qui va venir corriger un petit peu tout ce qui est, les zones un petit peu rougeâtre ou autre, qui va vraiment donner à votre peau un côté très lissé, très embelli en fait. Et j'aime beaucoup ce produit, je pense que ça donne un véritable plus à mon teint. Donc n'hésitez pas dans tous les cas, si vous avez la chance de pouvoir tester ce produit, dans tous les cas sur le site de Aurillage il est disponible. Et c'est vraiment un super super produit. Très hygiénique du coup parce que c'est un petit flacon pompe. Par contre je pense qu'il s'utilise relativement vite, vous voyez c'est comme une petite pompe doseuse comme ça, et qui au fur et à mesure se réduit. Et je pense que ça doit s'utiliser un petit peu vite. Donc j'utilise vraiment tous les jours, je mets une pompe sur mon visage. Et vous voyez du coup le avant-après, je pense que mon teint est beaucoup plus unifié, beaucoup plus embelli, plus lisse, et beaucoup plus net, et j'aime beaucoup ce produit. Sous-titrage ST' 501 Mon trio pour avoir ce rendu très lumineux, effet peau nue que je peux avoir sur mon teint, c'est le essence de teint de chez Aurillage, en teinte amber. C'est un système en fait de fond de teint pipette, donc ça j'aime beaucoup, très hygiénique. Ensuite mon fond de teint chouchou de tous les teints, le Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent, en teinte B20, que je vais venir mélanger avec le amber, qui est maintenant un petit peu trop foncé. Et pour avoir ce teint des plus lumineux, le Shimmering Skin Perfector, donc le scintillant embellisseur de chez Becca, en teinte Moonstone, que je vais appliquer, mélanger avec ces deux fonds de teint, et ça me donne du coup un résultat très naturel, ça reste du fond de teint évidemment, mais très seconde peau, parce qu'on voit encore mes taches de rousseur, ma petite imperfection, mais très lumineux, et ça c'est ce que j'adore. Voilà mon trio parfait. Je pense avoir trouvé, enfin l'anti-cerne parfait du moins pour l'instant, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder, que j'ai en teinte 1C Light, donc en cool, que j'ai eu ainsi que les produits au riage de la part d'Octoly. Alors c'est vraiment l'anti-cerne en fait, qui va venir camoufler vos cernes, mais également illuminer votre teint. C'est vraiment un super correcteur qui va venir tenir toute la journée, par contre ne pas en mettre beaucoup, parce que sinon l'effet kiki assuré. Tandis que là vraiment en tout petit point, en toute petite touche, comme j'ai pu le faire, votre anti-cerne va tenir toute la journée, et pour moi je pense que je l'ai trouvé, le meilleur anti-cerne. Voilà. Musique Musique Avec ma poudre Nars, j'applique le combo de l'Highlight & Flick, toujours mon scintillant embellissant de chez Becca en teinte Moonstone, et par-dessus, le Moonstone, mais en poudre, voilà, toujours de chez Becca, et là, on a l'Highlight & Flick, évidemment, beaucoup de personnes n'aiment pas cet effet-là, mais moi, j'adore ça, voilà, et je pense peut-être m'acheter très prochainement le Opal, Voilà, parce que le Moonstone, je pense qu'il fait, il est un petit peu, un poil plus glacé, je pense un petit peu plus effet nacré, givré, parce qu'il est assez pâle en fait, et je me dis peut-être que le Opal est un ton au-dessus, plus foncé, et je pense qu'il irait bien Voilà, donc ça, c'est les deux combos parfaits pour avoir un teint highlightisé de la mort qui tue Ensuite, pour venir donner de la dimension à mon visage, je vais utiliser la Cocoa Contour de chez Too Faced, et je viens prendre le Medium Cocoa, qui est juste ici, En forme de 3 sur mon visage, donc je viens bronzer et non pas contourer mon visage Et donc là, je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais il est genre super tard J'ai mon éclairage qui est juste ici, il faudrait que j'achète un deuxième peut-être pour contraster ce côté, voilà Mais c'est pas autant orangé, je pense que la caméra me déteste pour tout ce qui est couleur orangé Voilà, mais c'est vraiment très très subtil, je vais avoir mon highlighter, mon bronzer, et je viendrai ajouter mon blush juste après Je vais faire mes sourcils hors caméra, et on passe aux yeux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Pour mon blush, je suis venue mélanger le bronzer Sun Bunny et Dark Chocolate Soleil Ce qui me fait vraiment un teint encore plus chaud, plus orangé, j'aime beaucoup Donc vous évidemment vous voyez pas très bien je pense, mais si j'ai un contrebalancer avec mon miroir, je pense que voilà, vous voyez bien le rendu Donc là en plus j'ai pas les lèvres faites, donc c'est un petit peu moyen, mais du coup on va passer à l'ombré lips Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Pour mon ombré lips, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé tout ce qui est contour de ma bouche et coin externe au niveau de mes commissures etc. Le Lime Crime Jinx Et au coeur de ma bouche, le Bilit, toujours de chez Lime Crime Je trouve que le combo des dos, le combo dodo, le combo des deux est parfait et je trouve que ça donne un look automne, plutôt pas mal, voilà Donc voilà mon look est maintenant terminé J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu Comme ça au moins je le saurais Et à mettre des commentaires, ça me fera grand plaisir, vous savez que j'adore vous lire Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Et en attendant un petit peu tous les jours sur les réseaux sociaux Je vous embrasse très fort, bisous, prenez soin de vous J'aime surtout les lots! Sous-titrage ST' 50! J'ба de ne vezes 위에asion de moi Je vous laisse pour faire